Du coup, ce qui peut faciliter l'engagement dans une cause, c'est d'abord ses propres valeurs, tout simplement, ce à quoi on croit avant tout, en fin de compte. Si tu as une cause qui te touche ou des valeurs et tu sens qu'il y a un besoin d'aider les autres, parce que l'engagement, c'est l'aide aux autres, au final, et sur tes valeurs, eh bien, c'est là où tu te dis peut-être, et si tu as du temps, parce que je pense que tu ne peux pas avoir un engagement si tu n'as pas de temps, en fait. Même si tu crois à une valeur, t'engager, c'est quand même donner du temps, de son temps. Et du coup, si tu penses que tu as du temps et que tu veux aider les autres, avec sur tes valeurs, ceux auxquels tu crois, alors là, forcément, ça peut venir naturellement, en fin de compte. Et ensuite, il y a aussi la mobilisation. Parfois, c'est aussi les rencontres. Tu rencontres quelqu'un qui te dit, moi, voilà, je défends cette cause, je suis dans tel ou tel assaut. Et la personne, elle te donne envie, finalement, d'y aller, toi aussi, et de t'engager. Moi, enfin, personnellement, ce qui m'a beaucoup entraîné dans l'engagement, c'est l'ambiance qu'il peut y avoir au sein de l'action que je faisais. Parce que le fait qu'en allant faire des choses, j'allais avant tout voir des personnes, ça m'aidait vachement à m'engager sur tout type de projet, parce que je savais que j'allais passer un bon moment. Alors, faciliter, il y a la communication, il y a les gens qui t'entourent. Faciliter, ouais, voilà, c'est d'être entourée de personnes qui sont aussi motivées que toi. Alors, pour moi, c'est déjà d'en avoir envie, en fait. Parce que si on n'a pas envie de faire des actions sur l'engagement, enfin, ça ne sert à rien. Pour moi, juste, c'est d'en avoir envie. Alors, selon moi, l'engagement peut être fréné si on ne connaît pas le thème, la valeur pour laquelle on s'engage. Également, s'il y a peu de communication dessus, et peut-être le temps aussi, parce que s'engager, c'est aussi accepter de donner du temps et de sa personne pour une cause ou une valeur. Ce qui peut freiner, je pense que c'est le fait qu'on n'ait pas les informations. Je pense que certaines structures ne sont peut-être pas au courant qu'elles ont le droit d'embaucher des services civiques. Par exemple, ou le temps. Je pense que des fois, on veut s'engager pour certaines causes qui nous tiennent à cœur, mais à cause du travail ou des enfants ou X raisons, on ne peut pas le faire. Du coup, je pense que c'est les principales causes de l'information et le temps. Et puis, freiner, ça peut être des moyens financiers, est-ce que ton souhait ou ce que tu as envie de faire, c'est réalisable ? Des gens, justement, qui ne sont pas motivés et qui n'ont pas l'envie et qui vont trouver ça absurde ce qu'on fait, alors que de toute façon, c'est une fatalité. Je parle pour la planète, de toute façon, la planète va se dégrader peu importe ce qu'on fait. Mais si tout le monde pense comme ça, je pense que vraiment, ça ne changera jamais. Au contraire, je trouve que moi, ce qui a pu me freiner dans certains autres moments, c'est quand on est rentré dans un truc un peu trop rangé et un peu trop où tout était cadré. C'est-à-dire, vous, vous devez faire ça, vous devez faire ça. C'est pour ça qu'il y a certains moments où je me sens plus à l'aise. Je sais qu'il y a certaines choses que je vais aller faire avec moins de plaisir, plus parce que je sais que je veux aider sur ces choses-là, mais moins de plaisir, comme les... je sais qu'il y avait le cas, par exemple, avec les vénales de l'éducation, où vraiment tout est un peu rangé, on sait qui fait quoi, où et quand, et il y a des moments où il faut faire ça, que sur d'autres espaces où je sais que je vais passer un bon moment autant avec les gens qu'en faisant mon action, comme les trophées de la robotique, où on est un peu lancé dans le flou, et en fait, on aide un peu partout où on passe, et c'est un peu moins cadré. Moi, c'est un peu ce truc-là, c'est la convivialité que je peux trouver, qui me renforce et qui conforte un peu l'engagement que j'ai pu avoir. Oui, ça a commencé il y a deux ans, quand j'ai fait mon service civique dans mon club de foot, grâce à la FAL. J'ai été bien entouré, la coordinatrice qui s'occupait de mon dossier, Sarah m'a vu très bien, j'ai été très bien entouré, donc ça m'a permis de me mettre directement là-dessus, et puis même au sein de mon club, c'était quelque chose déjà de recurrent, vu que j'étais le troisième en service civique, et c'est vrai que c'était une expérience vachement intéressante. Alors après, tout dépend de l'engagement, en fait. Moi, mes enfants, je me suis engagée à faire des enfants, et c'est moi qui l'ai voulu, en fait. Après, voilà, ça vient de mon propre chef. Après, c'est aussi le fait d'être une femme, et puis d'avoir envie d'avoir des enfants. On n'a pas tous cette envie. Enfin, c'est, voilà, tu vois, c'est, je sais pas, c'est, voilà. Après, ouais, après tout ce qui touche mon métier, c'est que moi, j'ai vraiment été accompagnée professionnellement par des gens qui étaient, qui défendaient bien le métier, en fait, qui me montraient vraiment, et ça m'a vraiment motivée de ouf. Et du coup, ça m'a donné envie d'évoluer, et de continuer encore, quoi. J'ai toujours eu ça en moi, en fait, je pense. Rien que par rapport à la cigarette, quand j'étais petite, que quelqu'un jette son chewing-gum ou jette sa cigarette par terre, ça m'a gasée. Et je passais derrière les gens pour les ramasser. Et je pense que j'ai toujours eu ça. Après, je suis sur les réseaux, beaucoup de personnes qui sont engagées, genre Hugo Clément ou des trucs comme ça. qui font des actions un peu pour que le monde s'améliore, on va dire. Tu peux dire qui c'est et ce qu'il fait ? Hugo Clément, c'est une personne qui fait des pétitions et qui fait des vidéos sur comment sont élevées les poules, par exemple, s'ils sont élevés dans des bonnes conditions ou pas. Généralement, il y a quand même beaucoup de pas. Et il fait tout pour que, si ça se passe mal, ses entreprises ferment afin d'améliorer les conditions animales, etc. Il fait beaucoup de choses dans ce sens-là. Oui, alors on m'a transmis, ça dépend, je suis dans deux actions différentes. Il y en a une où, effectivement, on m'a plus transmis l'envie suite à des discussions avec des personnes, où finalement, je me suis engagée à la FCPE, tout simplement, pour défendre le droit des enfants à l'école. Et il y en a une autre qui est plus personnelle, en fait, où je me suis engagée très naturellement. Alors, je ne sais pas si je peux parler de mes engagements personnels ou pas, en fait. Si, si. D'accord. Donc, moi, je suis membre du conseil d'administration d'une association qui s'appelle les Enfants d'Arc-en-Ciel. Et les Enfants d'Arc-en-Ciel, c'est une association qui défend les droits des familles, des futures familles homoparentales, et qui lutte contre l'homophobie. Et moi, si je me suis engagée là-dedans, en premier lieu, c'est que moi-même, j'ai une famille homoparentale, en fait. Donc, ça venait pour moi naturellement, il y avait une telle homophobie, une telle reconnaissance de non-droit en France, que pour moi, il fallait s'engager à titre personnel, mais surtout à titre collectif. Et 13 ans plus tard, mon asso existe encore. Moi, j'ai mes enfants, je me suis mariée, j'ai divorcé, tout ce qu'il faut comme tout le monde. Et pour autant, je continue de m'engager parce que ce n'est pas fini. Parce que ce n'est pas fini, parce qu'il y a des jeunes qui arrivent et que j'aimerais tellement qu'un jour, ils se sentent citoyens comme tout le monde. Et voilà. Donc là, c'était plus à mes valeurs personnelles, mais sur du collectif. Oui. Ça m'a été transmis par ce que j'appelle les personnes piliers dans ma famille. On peut aussi les trouver chez des amis ou au cours d'une formation ou à l'école. C'est des personnes qui comptent pour nous et qui nous transmettent des messages positifs, qui nous aident à nous construire. Voilà. Pour moi, c'était mon grand-père. Et plus j'évolue dans la vie, et plus je rencontre des personnes qui me donnent envie de me bouger pour faire changer les choses de façon positive dans la société. Et je suis très contente. Merci. Qu'est-ce que j'ai essayé d'inculquer ? Une valeur, il y en a beaucoup. Il y a le respect, le vivre ensemble. Je pense que c'est le partage. C'est des valeurs qui m'ont été transmises dans toutes les activités que j'ai pu faire. Donc moi, en tant qu'éducateur, c'est ce que j'essaye d'inculquer aussi. Donc je pense que ça, c'est des choses qui sont très importantes à transmettre. J'ai envie de faire en sorte qu'il y ait des choses qui changent pour que quand je vais devenir maman, mes enfants ne soient pas dans une atmosphère qui est pesante et qui ne me plaît pas. Je ne mettrais pas de nom sur des valeurs vraiment propres, mais juste que je voudrais que les choses changent. Déjà, cette chose qui fait que chaque action peut avoir beaucoup de répercussions chez beaucoup de personnes. C'est-à-dire que moi, en allant peut-être juste faire, juste en venant ici faire des enveloppes de livres, ça ne me prend pas beaucoup de temps. Mais je sais que derrière, il y a une réelle répercussion sur des personnes qui en ont vraiment besoin. Et c'est un peu ce côté effet papillon qui me plaît beaucoup. Moi, c'est le vivre ensemble. Après, c'est le vivre ensemble. Le reste, ça inclut plein de choses en fait. C'est un milieu où moi, c'est comme ça que je vois les choses. Le vivre ensemble, c'est toute nationalité, toute culture confondue et avec le respect au possible. C'est-à-dire que j'ai malqué, c'est difficile. Alors, c'est un milieu où la l'air est la plus grande. Non, c'est une autre année. C'est-à-dire que j'ai malqué. C'est-à-dire que j'ai malqué. C'est parti !